Salut à tous, ici Zuka et j'espère que vous allez bien Je vais enfin pouvoir vous présenter mon setup, streaming, youtube Et finalement la salle que j'utilise principalement pour jouer Il y a environ un an j'ai totalement changé d'endroit pour faire tout ça Justement je vous mets une photo de ce que j'avais avant Aujourd'hui la salle est enfin terminée, ça a pris un an D'ailleurs vous n'avez pas vu toute la progression puisque pendant très longtemps j'étais avec fond vert Il y a un ou deux mois j'ai commencé à mettre différents éléments Et là on a tous les éléments qui sont arrivés Alors bien évidemment le setup va encore pas mal évoluer Mais je vais vous présenter tout ça Si vous êtes un petit ou moyen streamer ça peut vous intéresser de voir quels motos j'utilise Je le précise, tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo Et ça peut arriver que sur certains plans il manque des éléments Bah tout simplement parce que je vais aussi utiliser mon micro et ma caméra pour faire cette vidéo Et bah écoutez je suis impatient de commencer, on est parti On va commencer par le décor et je m'excuse d'avance, le micro est un petit peu éloigné, ça vous fait un léger écho On a déjà le fameux logo Alors ce logo c'est une longue quête, ça fait des années que je voulais un logo avec mon pseudo C'est très compliqué à trouver honnêtement parce qu'il faut le faire sur mesure En plus de ça tous les sites ne proposent pas d'avoir une police personnalisée Du RGB c'est à dire le choix de pouvoir changer la couleur comme on le veut La position du câble, ça peut paraître con mais la position du câble est aussi très importante Voilà tous ces détails là sont assez compliqués à trouver Finalement j'ai choisi Maison du Néon Qui pour le coup était les meilleurs que j'ai trouvé pour faire ça Très honnêtement D'ailleurs si vous voulez faire un Néon sur mesure Le lien est disponible dans la description de la vidéo Et en plus de ça vous avez un code promo pour justement le payer un petit peu moins cher Moi j'ai demandé une police personnalisée Je leur ai envoyé les choses Et ils m'ont fait un truc juste nickel C'est à dire que vraiment ils m'ont dit ouais on pourrait faire ça mais ça se verra pas très bien On pourrait faire plutôt comme ça, ça se verra mieux Vraiment, enfin j'ai rien à reprocher Si, une chose, c'est la position du câble Parce que je suis un idiot en fait J'ai demandé une position à gauche Mais je crois qu'en fait je l'ai pas écrit dans le mail En fait je l'avais écrit dans ma tête Du coup ils m'ont fait le truc par défaut, ils l'ont mis à droite Ironie du sort, sur le stream ça passe beaucoup mieux avec un câble à droite Plutôt qu'un câble à gauche Et en fait en installant Néon je me suis rendu compte que finalement Mon erreur, bah c'était une bonne erreur Quand je vous parlais du fameux RGB En fait quand vous l'achetez avec cette option là Il vous donne une télécommande qui vous permet de changer les couleurs Et ça c'est justement ce qu'il me fallait Donc par défaut moi je suis en violet Mais je peux changer la couleur Voilà je peux passer en bleu Je peux passer en vert Je peux passer en rouge Je peux même changer l'intensité Et du coup c'est quelque chose qui est pas mal Lorsque vous voulez modifier votre setup D'ailleurs de la même manière Vous le voyez tout le long de cette étagère qui est là Il y a un néon qui est en violet Pareil il est en RGB Et là je peux changer la couleur Pour le coup je l'ai pas pris chez eux J'ai pris un truc basique Que vous pouvez acheter sur internet Et qui fait du RGB Et qui fait très 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 bien le taf Pour la suite de la déco J'ai repris des éléments qui étaient dans mon ancien setup On a mes anciennes consoles justement Donc là on a une Master System Là c'est une Game Boy Là on a une NES Une Super NES Une 64 Et une Mega Drive Étant donné que je fais beaucoup de rétro gaming Je suis un grand fan de rétro gaming J'ai remis ces éléments là Dans mon setup Après les mangas principaux que je lis Donc là vous avez quoi ? Vous avez du One Piece Avec du Dragon Ball Avec du Naruto Je suis un grand fan de manga Du coup pareil J'ai décidé de les mettre dans mon décor Finalement en fait remettre des éléments Qui me correspondent Petite question bonus Pour ceux qui sont fans de Starcraft 2 Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Et si vous le savez Est-ce que vous le possédez ? C'est un élément collector du jeu Je crois que c'est assez difficile maintenant à trouver en plus Les grands fans de la première heure de 2010 Savent ce que c'est Et en tout cas j'espère qu'il y en a Une autre partie du setup qui est visible sur les streams C'est les nanolives que j'ai sur ce mur là Alors pour l'instant j'en ai mis seulement 9 Je pense que je vais le prolonger Je vais sûrement le faire grandir par là En fait c'est des lumières Là moi je les ai mis en mode aléatoire C'est à dire qu'en fait ça fait tout le temps un cycle Donc là ça fait du violet au rouge Ça peut faire du bleu Ça peut faire du vert Enfin il y a différentes couleurs Là le focus est sur moi Du coup vous ne voyez pas forcément bien les couleurs qui changent Sachez que c'est quelque chose qui est hyper fluide Et en gros c'est des triangles lumineux Que l'on colle et qu'on peut ajouter Et en fait on fait grandir la structure petit à petit C'est des trucs je le précise quand même Qui restent assez chers Mais par contre sur un stream Ça fait vraiment très très bien Ça fait une bonne lumière d'ambiance Et en plus de ça On peut changer la luminosité Enfin c'est vraiment hyper hyper configurable Franchement si vous voulez vous faire un décor sympa C'est probablement les meilleures lumières Qu'il y a sur le marché Enfin en tout cas ça c'est selon moi C'est mon point de vue Pas de placement produit pour ça Mais sachez que pour moi C'est les meilleures lumières qui existent Pour ça Bah justement petit focus sur ce que ça donne Poste sur un élément qui est là depuis le début de la vidéo Mais que vous n'avez pas vu Parce qu'il est un peu caché C'est le fameux fond vert Que j'ai utilisé pendant des années Je pense pendant 2 à 3 ans en fait Avant d'avoir mon décor C'est je pense Un des meilleurs achats que j'ai pu faire à l'époque Tout simplement parce que Ça m'a sauvé beaucoup de stream C'est vraiment génial Le fond vert est de qualité Alors c'est du Elgato Elgato globalement qui fait les meilleurs équipements De toute façon vous allez voir Il y a beaucoup beaucoup de Elgato dans mes vidéos En gros vous l'ouvrez Et vous le déroulez Et vous avez un fond vert Tout simplement Donc là pour faire des intégrations pour les streams C'est vraiment idéal Il faut le mettre assez proche de vous quand même Pour que ça soit qualitatif Il faut avoir un bon éclairage Enfin comme tout fond vert Mais c'est à mon sens vraiment le meilleur élément Vous le sortez comme ça Vous le re-rangez simplement en le roulant Vous le refermez C'est terminé Vous pouvez même mettre des petits clips Et là en fait Après vous pouvez Là vous avez le poignet Vous pouvez le déplacer Donc là moi je le laisse en ouvert tout le temps C'est vraiment vraiment génial Un super matos Voilà Si vous voulez en acheter Bah n'hésitez pas De toute façon les liens sont disponibles Dans la description de la vidéo Et écoutez On va passer au setup Parce que ça Ça vous intéresse On va commencer par le PC Alors point de vue design Ça va pas vous vendre du rêve On n'est pas sur quelque chose Qui est ultra brillant Peut-être qu'un jour Je le changerai Je le mettrai sur le bureau Et justement je ferai quelque chose Qui pète un peu plus Là j'ai choisi de le mettre Dans un coin Caché Et du coup J'ai pas spécialement besoin D'avoir quelque chose de beau On est sur un setup mono PC Je le précise C'est à dire que je fais mes vidéos Mes montages Mes streams Et même mes jeux Avec le même ordinateur Alors ça c'est surtout pas facilité Parce qu'effectivement Je pourrais avoir deux PC Mais quand je vois la galère Que c'est d'avoir deux PC Franchement Je vois pas l'intérêt D'autant plus Qu'un seul PC Il suffit largement Si vous avez Du bon matos à l'intérieur D'ailleurs du coup Mon matos qui s'affiche Actuellement à l'écran Ce qu'il faut préciser Quand même C'est que j'ai un bon processeur Et une bonne carte graphique Ce qui paraît essentiel J'ai pas les dernières générations De cartes graphiques Parce qu'elles coûtent Un peu trop cher Par contre La génération que j'ai Permet un encodage En utilisant La carte graphique Enfin en tout cas Un bon encodage En utilisant la carte graphique Alors pour ceux qui ne comprennent pas Ce que ça signifie C'est simple Ça me permet de streamer De gros jeux Avec la carte graphique Et pas seulement avec le processeur Ce qui est vraiment super Pour le streaming Le gros processeur Est surtout là Pour améliorer Mon temps d'encodage Pour les vidéos Sachez que globalement Je fais mes vidéos Peut-être 2 à 3 fois plus vite Depuis que j'ai ce PC là Du coup C'est plutôt cool Un élément qui est très important Que vous ne voyez peut-être pas Qui est juste ici A la fin du câble rouge C'est un cam link Alors le cam link C'est ce qui me permet D'utiliser une vraie caméra Pour faire mes vidéos Finalement Ça me permet d'utiliser A peu près n'importe quelle caméra Qui à la base Ne sont pas faites pour ça Et en parlant de caméra On va justement passer sur le bureau Pour voir les différents éléments Moi que j'utilise tous les jours Pour le stream Les vidéos Et le jeu Au niveau du bureau Comme pas mal de streamers J'utilise un bureau Assis debout C'est à dire que vous pouvez le monter Le descendre C'est un bureau électrique Alors pour le coup J'avais déjà fait une vidéo De présentation sur ce bureau Je pourrais vous la mettre dans la description Si ça vous intéresse C'est vraiment pas mal Alors il se trouve que moi J'utilise surtout Cette position là C'est assez rare que je le monte Mais ça peut arriver de temps en temps Au niveau du micro J'utilise un Bird UM1 Alors c'est un micro Que j'utilise depuis environ 3 ans C'est de l'entrée de gamme Donc c'est un micro Moi que j'avais acheté A moins de 70€ C'est vraiment Vraiment Trop bien Alors après Plus on s'éloigne Plus le son devient faible Et tout ça Enfin il y a quand même Quelques petits ajustements Ça reste un micro d'entrée de gamme Mais c'est un excellent Excellent Micro d'entrée de gamme Au niveau du pied de micro J'utilise un Elgato Micarm Low Profile J'ai eu beaucoup Beaucoup de mal A trouver un micro Qui correspondait A ce que je voulais Tout simplement Parce que je déteste Avoir un pied de micro Qui part de là A là Et genre qui fait un angle Alors j'ai utilisé ça Pendant bien 3 ans Mais là récemment Elgato a sorti Des nouveaux pieds de micro Qui sont juste Trop bien Ils sont un peu chers certes Mais ça reste vraiment Le top Globalement en fait Je peux bouger mon pied de micro Un peu comme je le veux Je peux le monter Le descendre Du coup ça peut passer Au dessus De mon clavier Ça voilà Je peux le ranger aussi Si j'ai envie Enfin c'est vraiment Trop 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 bien Comme pied de micro Je recommande Très largement ça Si vous voulez Un pied de micro Qui reste bas En fait Sur votre bureau Vous l'avez vu depuis le début J'ai aussi un filtre anti-pop Alors je l'ai enlevé Là pour la vidéo Mais globalement C'est quelque chose Qui vous permet De diminuer certains sons Notamment les P et les B Ça atténue un petit peu ça C'est vraiment pas mal Pour un micro Ça coûte 10 euros Vraiment si vous avez l'occasion Prenez-en Il existe différents formats Moi j'en ai pris un Qui était parfaitement adapté A mon micro Et du coup C'est l'idéal Je vous montre la caméra Malheureusement La qualité est un peu plus faible Je suis obligé de le filmer Avec mon appareil photo Alors la Sony ZV1 Le gros avantage C'est que Elle gère La faible luminosité Plutôt bien Elle la compense plutôt bien La qualité est absolument géniale C'est une caméra Qui est beaucoup utilisée Par les V-Loggeurs Ça a été d'ailleurs Le principal argument pour moi Je voulais quelque chose Qui filme bien Qu'importe les conditions Et qui me donnait Une très bonne qualité d'image Pour pouvoir faire justement Des vidéos en facecam Chose que je peux faire maintenant Concernant le clavier J'utilise un Ducky Channel 1-2 Horizon Alors le plus important C'est pas forcément La marque du clavier C'est plutôt les switches Qui est à l'intérieur Moi j'ai du Cherry MX Brown Donc en fait Vous avez différentes couleurs Pour les Cherry MX C'est les switches qui est à l'intérieur Donc bien évidemment On est sur un clavier mécanique Selon les switches que vous avez C'est plus ou moins sensible La sensation peut être Un petit peu différente Ça c'est vraiment à tester Si vous voulez vérifier La sensibilité qui vous correspond Vous pouvez tout à fait aller Dans un LDLC Ou n'importe quel magasin Souvent ils ont des testeurs de switch C'est à dire qu'ils ont toutes les touches Et vous pouvez taper dessus Et vérifier ce qui vous correspond Pour moi le MX Brown C'est l'idéal Dans le sens où C'est quelque chose Qui évite pas mal les fautes de frappe C'est pas trop sensible Quand vous tapez dessus Mais ça reste extrêmement réactif Je pense que pour les joueurs de RTS C'est l'idéal Pour des joueurs de FPS C'est gérer quand même Sur des touches beaucoup plus réactives Mais quoi qu'il en soit Tout ça c'est propre à chacun Au niveau de la souris J'utilise une SteelSeries Rival 310 Alors pour le coup J'ai pas grand chose à dire Pour les souris J'utilisais beaucoup Beaucoup La série des Logitech Les MX510 518 et tout ça J'ai fini par tester Les SteelSeries Rival Notamment dans les Meldon Où c'est souvent Ce type d'équipement Qui est présent Et c'est des souris Qui sont hyper confortables Qui sont finalement pas très chères Donc Bah maintenant Je suis sur SteelSeries Rival Je sais pas si vous avez fait attention Mais j'ai aussi un tapis de souris XL C'est à dire que vous pouvez poser dessus La souris Et même le clavier Ça évite que le clavier bouge Et finalement C'est pas si mal que ça J'utilise des tapis XL Depuis bientôt 5 ou 6 ans C'est hyper bien Enfin vraiment C'est hyper confortable Vous avez jamais le tapis de souris Qui se coinse dans un coin Vous avez de la place C'est vraiment super confortable J'ai un HyperX pour ça Et j'ai aussi Un repose poignet HyperX Que j'utilise beaucoup Moi je ne peux pas jouer Sans repose poignet Donc ça C'est un petit ajout Qui est très intéressant Vous l'avez peut-être vu Au dessus de tout ça J'ai un Stream Deck Encore une fois De chez Elgato Faut croire qu'ils font du bon matos En gros Un Stream Deck Ça va vous permettre De lancer des commandes automatiquement Alors moi par exemple J'ai des raccourcis clavier Pour lancer mes alertes Sur Youtube J'ai aussi quelque chose Pour créer des clips J'ai des éléments Pour utiliser Photoshop Pour Voilà Enfin C'est plein de raccourcis clavier Qui sont vraiment très intéressants Qu'on a à portée de main Et qui sont idéales Vraiment idéales Pour le stream Ça coûte un peu cher Honnêtement D'avoir ça Mais si vous voulez du confort C'est Je pense primordial Je crois qu'à peu près Tous les gros streamers Utilisent ça Des fois même Ils utilisent plusieurs Stream Deck A la fois Bon déjà Si vous en avez un C'est vraiment pas mal Concernant les écrans J'en ai trois Il n'y a rien de spécial A préciser dessus C'est vraiment des écrans D'entrée de gamme Et ça sera probablement Ce que je vais changer prochainement J'ai quand même Quelque chose à dire dessus J'ai mis un pied commun C'est à dire que vous voyez C'est un pied qui est central Au début Et en fait Il y a des bras articulés Sur la gauche Et sur la droite Qui permettent justement De placer les deux autres écrans Absolument comme je veux Du coup J'ai l'écran central Et celui de gauche Qui sont placés de manière classique Et j'ai l'écran de droite Qui est placé un peu plus en hauteur Et un peu plus en décalé Qui me permet justement De pouvoir mater des informations Pendant les streams Souvent c'est là que je mets le chat Et ça permet vraiment Un confort visuel Certains d'entre vous Vont finir par croire Que cette vidéo est sponsorisée Par Elgato Au niveau de ma Keylight Donc de la lumière Que j'utilise Pour m'allumer principalement Pendant les vidéos Et pendant les streams J'utilise aussi Une lumière de chez Elgato La Elgato Keylight Alors c'est hyper pratique Déjà son pied Ça peut paraître con Mais son pied Est très sympa Dans le sens Où il s'accroche directement au bureau Il ne prend aucune place Et en plus de ça Vous avez des applications Qui vous permettent De changer la lumière Alors vous pouvez aller Justement du blanc Au jaune Alors là vous ne le voyez pas trop La lumière est très faible Et vous pouvez augmenter La puissance Vraiment bah voilà Comme ça Alors là ça m'arrache la tête Vous pouvez aller du coup Carrément dans le blanc De cette manière là Alors ça ne rentre peut-être Pas très bien à la caméra Parce que forcément Bah ça l'allume totalement Mais c'est quelque chose Qui est vraiment Vraiment génial En fait selon la luminosité Que vous avez chez vous Vous pouvez vraiment Totalement changer Lorsque vous utilisez Un fond vert Ça améliore tout Lorsque vous utilisez Des caméras bas de gamme Ça change totalement tout Moi j'ai la chance D'avoir une assez bonne caméra Et du coup Elle gère quand même La faible luminosité Par contre C'est vrai que si vous avez Des caméras type Les C920 Qui sont hyper répandues Si vous n'avez pas ça Honnêtement Votre stream Il va être dégueulasse Concernant le casque J'utilise un SteelSeries Arctis 7 Wireless Alors c'est sûrement ça Qui est le plus important C'est un casque sans fil Et du coup C'est très pratique pour moi D'utiliser ce type de casque J'essaie de toujours Privilégier le sans fil Maintenant Vraiment Ça évite beaucoup de bordel Sur le bureau On termine avec la chaise Et j'utilise une DX Racer Alors le modèle que j'ai N'existe plus De ce que j'ai vu sur internet Le modèle que j'ai Se rapproche de la DX Racer Racing Pro Chose importante Lorsque vous achetez Ces chaises là Faites attention à la taille Moi J'ai un modèle grand Justement Donc c'est à dire Que c'est fait plutôt Pour les grandes personnes Etant assez petit J'aurais sûrement dû acheter Un autre modèle Qui était beaucoup plus adapté A ma taille Alors je compense ça En mettant un coussin au fond Ça se passe très très bien De manière générale Les chaises gaming C'est idéal pour le confort Surtout lorsque vous faites De très très longues sessions C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me mettre En commentaire Votre avis sur mon setup Et d'ailleurs N'hésitez pas à me donner Des suggestions d'amélioration Parce que je suis toujours Preneur de tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501